... Il est à l'affiche de la pièce de Gérard Gellas, Le Crépuscule du Tché, où il incarne le journaliste André Carbrera, mais aussi Fidel Castro. Son visage vous est forcément familier, vous allez voir que sa voix l'est d'autant plus. Bonjour Jacques Franz. Bonjour. Alors pouvez-vous nous raconter comment vous avez rejoint le casting de cette pièce ? C'est extrêmement simple. Un jour Gérard Gellas m'a téléphoné et il m'a dit voilà je monte cette pièce de José Pablo Feynman qui est un auteur très réputé en Argentine, qui est un philosophe surtout, qui est un écrivain, qui a écrit énormément de livres policiers, énormément de livres politiques et qui dirige actuellement un mouvement philosophique qui s'appelle le Philosophico et qui est une espèce d'entité comme ça dans la culture populaire là-bas et qui a une grosse 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 pointure qui a été au départ de la jeunesse péroniste, enfin etc. qui a eu une aventure politique extrêmement militante et houleuse. Donc cette pièce est de lui et Gérard m'a appelé, il m'a dit voilà je voudrais que tu joues le rôle qui est censément être l'incarnation de Feynman. Alors on va revenir un petit peu sur l'histoire de cette pièce, est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Je vous attendais là. Disons pour essayer d'être très objectif, c'est une pièce qui fait soulever les consciences et qui est une pièce qui incite à un débat sur le thème toujours actuel et hélas de la violence dans l'histoire. Voilà, à travers le personnage de Che Guevara, c'est une remise en question de la problématique révolutionnaire qui a été payée à un prix de sang extrêmement fort en Amérique latine, beaucoup plus qu'en Europe, après la disparition du Che. Félicitations en tout cas pour votre interprétation, c'était totalement bluffant. Est-ce que ce n'est pas difficile quand même de passer comme ça d'un personnage à un autre ? Alors vous parlez techniquement en tant que comédien sur le plateau, Oui, parce que je joue aussi un journaliste, le seul journaliste américain qui a rencontré le Che pendant l'épisode de la proto-histoire de la révolution cubaine, c'est-à-dire à Sierra Maestra, et Fidel Castro. Bien. On a recours à des stratagèmes théâtraux assez simples qui sont le langage des signes. Donc je ne cherche pas à rentrer... C'est à la fois très simple et très difficile parce qu'on a très peu de temps. Ça doit être absolument fulgurant que par un stratagème de signes théâtrales, d'accessoires, etc. Tout d'un coup, on puisse basculer du personnage de Cabrera au personnage soit d'Herbert Matthews, soit de Fidel Castro. L'idée au départ de Fennman, c'était que ce journaliste, qui n'existe pas, enfin qui est virtuel dans la pièce, vient trouver le Che dans la petite école de la Higala avant qu'il meure, et il lui dit, bon ben voilà, tu vas mourir, je viens du futur, donc je sais que tu vas mourir, mais je voudrais quand même te poser certaines questions sur certaines choses que tu as faites, et pour t'aider, je vais devenir devant toi, comme ça, plusieurs personnages. Parce qu'au départ, il fallait que je fasse Ariola, il fallait que je fasse Antonio, le guérillero qui est tué au début, il y en avait 4 ou 5 comme ça. Bon techniquement, ça s'est avéré quand même assez difficile, donc on s'est limité à Fidel Castro, et aux journalistes américains, c'est déjà pas mal. Alors, Fidel Castro justement, la question je l'ai posée tout à l'heure à Olivier Citruc par rapport au Che, là ça va être à peu près la même, est-ce que vous vous êtes inspiré, comme on peut le faire au cinéma, du vrai Fidel Castro pour l'interprétation de ce rôle ? La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que je vous ai paru crédible ? Totalement. Bon, évidemment on s'inspire, c'est un exercice assez périlleux quand même, parce que je le répète, on n'a pas beaucoup de temps, et surtout il faut tout de suite donner une image, moi je me suis inspiré de beaucoup beaucoup d'images que j'ai vues de lui, d'actualité, je suis inspiré de ses tics de bouche, de cette façon qu'il a de sans arrêt proférer les choses, avec ses mains, enfin son côté un peu latin comme ça, un côté faconde, un côté gueulard aussi, un côté si jamais quelqu'un qui parle normalement, sauf quand tout d'un coup il devient mattois, maton, comme il est dans les ambassades, ou des choses comme ça, donc c'est des tout petits signes comme ça, qui en étant multipliés, finissent par générer la crédibilité, mais bien sûr je me suis inspiré de, forcément des choses que j'ai vues. Alors on va revenir aussi maintenant sur votre carrière, vous Jacques Frantz, qui êtes-vous ? Je suis un acteur qui fait surtout énormément de théâtre, en ce moment, j'ai une trentaine de films à mon actif, mais je ne cherche pas si vous voulez, parce que le cinéma, il faut attendre qu'il vienne vous chercher, on ne peut pas forcer les choses, il y a une espèce d'adhésion tout d'un coup, une espèce de synthèse qui se crée, et pour l'instant, je suis un amoureux fou et absolument incurable du théâtre, et je multiplie les expériences dans tous les sens, et là, le thème évoqué dans la pièce de Feynman, m'a tout de suite énormément passionné, parce que je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, que la remise en question de la problématique du Tché, c'est quand même assez gonflé, surtout à notre époque, surtout maintenant, à les places d'arri, vous avez sûrement des gamins qui ont la photo de Corda, c'est absolument incontournable, donc aller déboulonner, parce que c'est comme ça le sujet, aller égratigner l'image du Tché, Robin Desbois, rédempteur, dépoitraillé, romantique, etc., je trouvais ça assez gonflé, et je trouvais ça assez intéressant, au vu de la lecture de ce qui, historiquement, s'est passé en Amérique latine, parce que ce qui est le cœur de la pièce, en fait, c'est le thème du foyer révolutionnaire, or le foyer révolutionnaire a été une expérience absolument atrocement sanglante, en Argentine et dans les pays d'Amérique latine, parce que les jeunes sont partis comme des cons, sans être historiquement préparés ni organisés, il y a eu quand même 30 000 morts, plus 160 000 disparus, plus une bonne centaine de mille de jeunes, de jeunes gens, qui avaient 30 ans, 25 ans à l'époque, qui ont été torturés, donc c'est ça que Feynman ne supporte pas, c'est cette idée à la fois qu'on n'en parle pas, et qu'on continue à enteriner l'image de la violence nécessaire dans l'histoire de Hegel, alors que lui, il a une conception, disons, plus humaniste de la chose, qui bien qu'elle soit difficile à vivre concrètement, d'ailleurs, le Tché à la fin lui dit, mais vous, les pacifistes, les lâches, les faibles, qu'est-ce que vous comptez faire ? Et il lui répond beaucoup de choses, mais pas tuer, on ne veut pas tuer, oui mais ils vont revenir, mais qui va revenir ? Les tics qui vont recommencer à tuer, etc., il faudra de nouveau avoir des champs de guerre, des mitrailleuses, etc., et l'autre lui répond, oui, ou des champs de défaite et des champs de mort, donc si vous voulez, le débat est extrêmement fort, et ce qui est intéressant dans la pièce, c'est qu'il n'y a pas de solution pour l'instant, vous voyez ce que je veux dire ? Et justement, ce débat, il est totalement d'actualité en fait encore ? La question n'est pas réglée, le problème que voulait soulever Feynman, c'est qu'en commençant par poser les choses petit à petit, par oser remettre en question certains mythes, certaines images vécues comme aliénantes, on pouvait peut-être commencer à circonstancier un petit peu le débat et essayer de voir un petit peu les choses concrètement, parce que ce qui s'est passé au moment de la dictature de Videla, plus la fin de la dictature de Perronne, on ne l'a pas vécu nous ça en Europe, les jeunes, ils sont restés sur l'image du tché de la Sierra Maestra, du tché de la Ravane, mais le tché ce n'est pas que ça, c'est aussi certaines autres choses dont on ne parle pas, notamment sa psychologie, notamment la raison pour laquelle il est allé mourir en Bolivie, parce que c'est ça l'idée de Feynman, il est allé chercher une mort christique, une mort rédemptionnelle, une mort je ne sais pas, donc ça aussi ça s'est payé dans le prix du sang, et on n'en parle jamais, donc c'est pour ça que cette pièce, moi je la trouve étonnante, forte. Je le disais en présentation, vous êtes également une voix célèbre, donc celle de plusieurs acteurs américains, Robert De Niro, Mel Gibson, John Goodman, hier que je vous en ai parlé, vous m'avez dit ça me colle à la peau, ça vous embête qu'on vous en parle régulièrement ? Ça m'embête un petit peu parce que, comment dire, moi je suis rentré là-dedans tout à fait par hasard, je n'ai absolument pas cherché, on est venu me chercher, ça a collé, ça a collé même très très bien, donc je me suis retrouvé à tutoyer des grands acteurs hollywoodiens, parce que je m'autant vous dire que De Niro c'est quelque chose, et je me suis dit Jacques, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de faire ça, que d'aller tourner deux trois merdes à la télé en vidéo, tourner trop vite et mal écrite, et il s'est avéré que mon choix était juste, parce que comme formation permanente, je m'autant vous dire que ça se pose là, bon, ceci dit, c'est une activité annexe du métier qui jouit d'une certaine réputation qui n'est pas toujours très bonne, et c'est une image qui, hélas, mystérieusement, en faisant comme ça je suis obligé d'en tenir compte, n'est pas toujours positive, on s'en sert souvent de manière réductrice, de manière marginalisante, alors c'est pour ça que je fais attention, mais ce n'est pas par éthique, c'est pour me préserver, c'est tout. Au niveau de votre carrière cinématographique, on peut citer dernièrement, on vous a vu dans L'Arnaqueur par exemple, mais aussi dans un film américain, G.I. Joe, Le Réveil du Cobra, alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Absolument dantesque, j'ai tourné ça à Prague, je n'ai jamais vu ça, il y avait 800 personnes au sol, il y avait 450 caravanes, dont une pour moi je n'avais rien demandé, le plateau c'était censément être les bas-fonds de la Bastille à la fin du XVIIe siècle, je faisais un espèce de tortionnaire comme ça, il y avait des gens partout, mais je n'ai jamais vu autant de caméras sur un plateau, il y en avait partout, dès qu'il y avait un bout de décor, paf, il y avait une caméra derrière, plus des cubes Sony avec des trucs partout, plus des dolly, des grues, alors ça hurlait là-dedans, moi j'étais très intimidé, et je me suis dit, Jacques, à un moment donné, il y a un de ces hurlements là, qui va s'adresser à toi, et tu as intérêt à le comprendre, parce qu'il n'y a pas le temps, bon j'avais les oreilles grandes ouvertes, et donc j'ai fait attention, ça s'est très très bien passé, mais c'était une épreuve physique, vraiment je suis rentré à l'hôtel, je me suis effondré sur mon lit, et c'était full English, donc c'était vraiment, c'est un beau souvenir, je suis content d'avoir fait ça, c'était pas le rôle de ma vie, mais j'étais très content d'avoir fait ça, j'ai tourné avec Olivier dans le film de Mimouni, qui est sorti dimanche dernier, là j'attends la sortie du dernier film d'Arcadie, je suis très content, parce que c'est un roman d'Yasmina Kadra, qui s'appelle Ce que le jour doit être à la nuit, qui a encore une histoire d'arrachement de l'Algérie, enfin c'est Arcadie, qui ne fait pas des films policiers sur la mafia, là c'est la veine d'Arcadie, né en Algérie, ayant souffert de la guerre, c'est extrêmement bouleversant comme film, et j'attends aussi la sortie du dernier film d'Hugo Gélin, qui est une très 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 jolie histoire, que je ne vous dévoile pas, parce que c'est plein d'effets de surprises, donc je ne vais pas vous le dire, et comme projet, puisque je sens que vous allez me le demander, je termine la tournée de Sotché, qui me laisse sur ma faim, parce que je pense qu'on devrait encore, à mon avis continuer à le jouer, à Paris ou dans les grandes villes, pour les raisons que je vous ai évoquées, je répète conjointement un texte de Laurent Gaudet, qui s'appelle Onisos le Furieux, Roi de la Tarte, que je vais jouer aux Chênes Noires, en début février, et tout de suite dans la foulée, je commence à répéter un texte d'un auteur de la région, qui s'appelle Serge Valetti, que j'aime énormément, qui s'appelle Le Sixième Solo, qui est une espèce de délire sur le personnage de Yorick, Yorick étant évidemment réduit à un crâne, dont Hamlet, comme chacun sait, hélas, pauvre Yorick, mais lui, il en a fait un personnage, c'est assez délirant, j'aime beaucoup. Donc on va vous retrouver prochainement, et bien merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. A bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501